En fait, moi j'ai fait le casting parce que mon père l'a fait par internet. Il a envoyé une bio et tout, des photos. Et en fait, c'était à la base pour un autre film. Et en fait, ils m'ont brochée sur ces jours heureux. Donc voilà. Moi, je suis dans une agence de casting et ils m'ont lancée là-dessus. Je suis venue cinq fois. Et à chaque fois, je devais apprendre des petits morceaux de texte. Donc voilà. J'ai vu le réalisateur au bout de deux, trois fois. Puis après, ça s'est bien passé. En fait, dans le scénario, à la base, c'est un peu... Ouais, moi je suis un peu à la rebelle qui vit dans un foyer de la das et tout ça. Je suis un peu dure, elle est plutôt apprêtée et tout ça. Et puis au fur et à mesure, on devient copine. Au début, je suis méchante avec elle. Et puis à la fin, on voit qu'elle me maquille. Je suis toute gentille et tout. Bon, bah c'est bon là, ça fait une heure que tu me saules avec ton sec. Tu veux pas t'asseoir un peu ? Ouais, excuse-moi, je vais chercher mes boucles d'arrêt. Je vais les changer. Non, mais c'est bon, là, me raconte pas ta vie. Salut les filles. Moi c'est Daniel, animateur. Ça va, tout se passe bien ? Ça va. C'est quoi vos petits noms ? Moi c'est Camille. Et toi ? Oui, ça va très bien, moi, allez, merci, au revoir. En fait, on s'est rendu compte que ce qui était écrit dans le scénario, c'est quasiment ce qui se passe en vrai. Ouais. Par exemple, Arthur, normalement qui est à la cote avec toutes les filles dans le film, c'est vrai. Yanis, Arthur joue le rôle de Steve. Yanis qui joue le rôle de Youssef, qui se la pète un peu. Il y a des filles qui l'aiment bien et tout ça, c'est vrai aussi. C'est qui ça, Camille Lippmann ? C'est moi. Ah, c'est marrant, on a le même sac. Ah, c'est marrant. Mais comment t'as regardé ? T'as la cote, là, c'est sûr. T'es fou, trop jeune, on m'intéresse pas. Timothy, le beige et tout ça, qui connaît un peu tout et tout ça. Moi qui tombe amoureuse de lui, ça se passe en vrai, Sylvie, la petite Lolita et tout ça, c'est vrai et tout. C'est normal qu'il t'a brûle comme ça dans la gorge ? Oui, l'homme sœur d'aimer un petit arrière au piton, c'est pour ça que t'as les raves. Allez, allez, stop, là. Allez, à toi, Lia. Action ou vérité ? Action. Bon, alors, une petite action facile. Allez, hop, roule une perle à Timothy. Allez, 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 allez. Non, non, non. Sur la joue, sur la joue. Sur la joue, sans le faire. Allez, 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 allez. Des bisous. Sur la joue. Allez, des bisous. Elle laisse la respirer. Moi, je vais en garder un très, très bon souvenir parce que... Y a pas tout le monde qui fait des films. C'est exceptionnel. Y a... Bien sûr, c'est pas tous les jours facile, y a beaucoup d'attentes, beaucoup de fatigue et tout, mais après, à la fin, on a un résultat. C'est super, quoi. On se rend compte qu'il y a tout le monde qui est super gentil. Il nous aide quand on n'arrive pas à quelque chose. Puis après, soit on aime, soit on n'aime pas. Et quand on aime, on veut vivre de ça, quoi. C'est trop... C'est super génial. L'ambiance qu'il y a dans le truc, c'est vraiment super. Olivier, c'est quelqu'un d'assez soft. Qui se met pas trop en avant. On a l'impression qu'il se lâche pas. Voilà. Mais tout le temps, il reste tout le temps... Mais qui sait qu'il s'est un peu déconné quand il le faut. Quand tu veux, il peut se lâcher. Mais... On attend de voir ça. Et Eric, bah c'est... Eric, c'est le gros déconneur. Eric, à chaque fois qu'il y a une connerie à faire, il est portant. Oh là là. C'est encore un vrai gamin. Il est trop marrant. Il est pas sorti de l'enfance encore. C'est trop cool. Olivier, ça y est, il est déjà parti. Mais il est encore resté. Mais Eric, il est pas du tout sorti de l'enfance. Ah ouais. C'est Jours Heureux sans les réalisateurs, ce serait pas C'est Jours Heureux. Ce serait pas pareil. Le film sans ces deux réalisateurs-là, ce serait pas la même chose. Ce serait pas C'est Jours Heureux, quoi. Ouais. C'est Jours Heureux.